Musique Quittons Notting Hill pour un autre quartier de Londres, à première vue, plus paisible. C'est ici que vient de s'installer Rachel Kusk, sans doute l'une des plus brillantes des jeunes romancières anglaises contemporaines. Trois romans ont suffi à faire d'elle une icône, Egypt Farm, les variations Bradshaw et surtout l'exceptionnel Arlington Park. Rachel Kusk bouscule et brise les tabous. Son principal sujet, c'est l'aliénation conjugale, les impasses du désir et du plaisir. Elle met en scène des femmes insatisfaites, souvent frustrées, coincées dans leur double rôle de mère et d'épouse, installées dans de confortables banlieues résidentielles, qui certes offrent une certaine sécurité, mais qui donnent souvent l'impression à ceux qui y vivent d'être en marge, hors jeu. Avec Arlington Park, Rachel Kusk a concocté une petite bombe. L'histoire se déroule à l'autre bout de la ville, dans une banlieue assez chic, un peu semblable à celle-ci. C'est la confession de quatre femmes, quatre héroïnes des temps modernes, prisonnières de l'enclos conjugal qu'elles ont elles-mêmes forgées. Dans Arlington Park, Juliette dit à un moment « Tous les hommes sont des assassins ». Et une autre des héroïnes de ce roman rajoute que le mariage est l'autre nom de la haine. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un tout petit peu ce que vous entendez par là ? Juliette, c'est le personnage de l'étrangère. Elle est le trait d'union entre ce monde conservateur, répressif, que je décris dans mon roman, et l'interrogation de l'écrivain, du lecteur, du témoin. Je l'ai utilisée en suggérant qu'elle dit des choses que les autres pensent, mais ne dirait jamais. Une chose m'a vraiment intéressée en observant la vie à ce niveau, c'est ce grand déni, cette répression de la vérité intérieure, pour se conformer à une norme. Ce n'est pas nouveau, mais ça existe encore. Est-ce qu'en couple, on perd nécessairement son individualité, sa personnalité ? J'y ai récemment beaucoup réfléchi, à l'évidence. Dans mon livre « Aftermath », j'ai tenté de traiter ce sujet sous des angles très différents. qu'est-ce que l'intimité, la solitude morale, spirituelle, émotionnelle, et tout le reste ? Ce que j'ai essayé de dire dans ce livre, c'est que nous pensons tous vivre librement, en fonction de nos propres choix, de toutes les façons possibles. Et pourtant, ce que j'ai réalisé, c'est que nous n'avons pas le choix. Nous vivons ainsi parce qu'on nous l'ordonne, parce que tout nous conduit à cela. Et si vous vous écartez de cela, vous vous placez en dehors de tout. Donc, oui, vous devez abandonner votre individualité, car vous ne pouvez pas vivre comme on vous l'ordonne, et rester un individu libre. Et qu'est-ce qu'un individu s'il n'est pas libre ? Pour vous, où est-elle la liberté ? La liberté d'être une femme, la liberté de vivre à la fois sa propre vie et d'être dans un couple ? Je crois que pour une femme, particulièrement, il est très dangereux de réfléchir à la liberté. Pour dépasser cette aliénation que je décris dans Arlington Park, pour qu'elle soit plus libre, il faudrait que les femmes soient surhumaines. Il faudrait être trois ou quatre femmes dans un seul corps. Si vous voulez avoir des enfants, si vous voulez travailler, si vous voulez vous exprimer d'une autre manière, si vous voulez réfléchir, vous devez être une multitude de personnalités différentes. Alors, ce n'est pas très utile de réfléchir à la liberté. Ce qui est utile, c'est de penser au travail, à son accomplissement personnel, et essayer d'être toutes ces femmes-là à la fois. Mais qu'est-ce que le véritable bonheur pour une femme ? Ça, je ne sais pas. Votre premier livre qui parle du mariage et qui n'est pas encore traduit en France a créé un vrai scandale ici. Pourquoi ? Parce que les Anglais sont prisonniers d'une société où on a tendance à tout refouler. Et c'est quelque chose de très puissant ici. Seul le réel compte pour eux. Il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de conscience. Alors, si tout est réel, l'écriture aussi est réelle. Donc, si vous questionnez ces zones de déni ou de refoulement, ce que j'ai fait, parce qu'il n'y a que cela qui m'intéresse, alors la réaction à ce que vous faites n'est pas une réaction intellectuelle, c'est une réaction réelle. Les gens sont véritablement en colère. D'une manière qui vous est probablement incompréhensible à vous et qu'il m'est aussi difficile de comprendre, mais que j'apprends à comprendre. Rachel Kusk n'a pas son pareil pour décortiquer les existences machinales, les quotidiens pleins de renoncements, les rituels ennuyeux de couples installés dans une ville où les banlieues se succèdent. Ces comédies, d'où sa mère, pointent les limites, voire les régressions des luttes féministes. Avec une infinie pudeur, un bon courage et surtout un immense talent, elle ose décrire la démission des femmes de la classe moyenne face à ce qui a été acquis dans le passé. Rachel Kusk s'est attirée la colère et les reproches, parfois très violents, de celles et ceux qui ne veulent pas voir ce qu'elle ne fait pourtant que dénoncer. Dans Contre coup, en partie autobiographique, elle raconte le divorce d'une romancière mère de deux enfants après dix ans de vie de couple. Ce qui se brise, ce que l'on devient lorsque l'on est, comme elle l'écrit, colonisé par cette rupture. Encore une fois, les réactions furent terribles. Ma mère a pris l'habitude de me dire « Tu dois écrire des livres différents » parce qu'elle voudrait que mes récits deviennent des récits de bonheur. Elle me connaît très bien et elle voit que l'écriture est le reflet très précis d'autres choses qui me concernent personnellement. Et elle pense que si seulement je pouvais être plus positive, tout irait mieux. Moi, je sais que ce n'est probablement pas vrai. Tout cela a à voir avec ce que je disais plus tôt, avec les vérités dont je parle dans mes livres. si ce que j'affirme est la vérité. Alors écrire ça est une forme de suicide. C'est une forme d'auto-sacrifice. En l'affirmant, vous êtes à la fois reconnue et détruite. Et vous êtes foulée au pied. Mais peut-être que les choses changent un tout petit peu. Mais c'est une piètre consolation pour moi. Parce que je dois faire face à toute cette haine et cette colère. C'est très dur. Je n'ai pas écrit un mot depuis deux ans. Je n'ai rien écrit. Parce que je suis toujours en train de digérer l'étonnante vague de haine provoquée par mon dernier livre. Je n'ai pas fini de la digérer. Quand ce sera fait, j'écrirai probablement autre chose. Oui, c'est très difficile à gérer. Mais vous ne pouvez pas arrêter d'écrire. Si vous arrêtez, ils gagneront. Ils gagneront de toute façon. Je ne sais pas si je me remettrai à écrire. Parce que l'écriture, pour qu'elle ait une valeur, doit avoir un lien authentique avec la vie réelle. Or, je me demande si ma vie aujourd'hui, notamment à cause de toute cette colère, n'est pas devenue très différente de la vie des autres. Je suis peut-être trop loin des gens aujourd'hui pour pouvoir voir et écrire sur ce qui est vrai pour eux. La littérature sert à déranger, à inquiéter, à raconter ce qui est là, sous nos yeux. Rachel Kusk reprendra la plume, il faut l'espérer, car elle a vraiment l'étoffe d'une grande romancière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada